Quand les astronautes sont partis dans l'espace, c'était au départ pour aller explorer les conditions de vie en orbite ou explorer la Lune et on s'est aperçu que la principale découverte qu'ils ont fait là-haut c'était la Terre. Et on s'est même aperçu que plus de la moitié des astronautes qui sont partis dans l'espace avaient développé un amour très profond pour la Terre et c'est cet amour qu'on appelle l'overview effect qui se développe quand on regarde la Terre au grand large avec le silence, la pesanteur et la peur qu'on a en orbite, on développe cette passion pour la Terre qui peut être une prémisse de conscience planétaire. Et ce que j'ai essayé de faire avec le projet Blue Turn, c'est de mettre à disposition cet overview effect à tout le monde et à l'aide d'une application, vous pouvez à tout moment, à partir d'images que l'on obtient d'un satellite de la NASA qui est à 1,5 million de kilomètres de la Terre, vivre la même chose que les astronautes, observer la Terre en entier et ressentir cet overview effect et on espère qu'avec ça on pourra changer un petit peu le monde. Avant ce projet Blue Turn, déjà il n'y avait jamais eu de vidéo de la Terre qui tourne, il y avait eu des photos de la Terre qui avaient été prises et des photos, ça ne donne pas le même impact émotionnel qu'une vidéo. Ce qui crée l'overview effect en orbite, c'est justement de voir la Terre qui tourne avec un rythme de carousel, un peu lent et c'est ce rythme lancinant qui crée l'émotion. Ce qu'on a remarqué nous auprès des gens qui ont regardé ces images, c'est que beaucoup d'entre eux se sont mis à pleurer quand ils ont découvert ces images et il semblerait que ces images, c'est des images qu'on ait toujours eu au fond de nous mais qu'on n'avait jamais vu puisqu'on est sur la Terre et on a pu observer toutes les objets célestes mais pas la Terre parce qu'on est dessus et cette image fait vraiment partie de notre patrimoine.